Cette entrevue vous est présentée en rediffusion. La semaine dernière, Ludovic Bourgeois lançait son tout premier album, album éponyme, et j'ai la chance de lui parler aujourd'hui. Bonjour Ludovic! Bonjour! Alors au printemps dernier, tu remportais La Voix 5, et tout de suite après, tu as décidé d'entrer en studio pour préparer ce premier album, et en même temps se déroulait la tournée de La Voix 5. Il y a eu aussi quelques autres spectacles dans ton été. Alors comment as-tu réussi à tout mener ça de front? J'ai réussi à l'aide de ne pas prendre de congés. Ça a été entre autres la première raison. Puis aussi en ayant une équipe extraordinaire. Et comment s'est passé justement toute cette étape de préparation de l'album? Ça s'est super bien passé. Pour vrai, notre échéancier était pour la sortie le 13, puis on a réussi à la respecter à cause que justement la synergie de l'équipe était tellement bonne que ça a été naturel de faire cet album-là pour vrai avec les collaborateurs et tout. Ça a super bien été. C'est ton premier album, mais évidemment avec la carrière de ton père Patrick Bourgeois, même si au moment où les bébés étaient là, toi tu étais tout petit, mais tu connais déjà un petit peu les difficultés du milieu à avoir vu ton père évoluer là-dedans, les hauts et les bas. Est-ce que tu penses que tu arrives bien préparé? Je pense que j'arrive bien préparé. Je pense que le fait justement d'avoir eu un modèle aussi proche de moi, ça remet les attentes aux bonnes places. Puis ça remet… Il ne faut rien prendre pour acquis. Puis ça peut arrêter n'importe quand. Puis je pense que justement, je le fais un peu avec prudence, mais je l'apprécie absolument au moment où on se parle. Ça fait que je pense que c'est justement de l'apprécier puis de savoir qu'on est parmi les chanceux qui font ce métier-là. Ce premier album, il est co-réalisé justement par ton père et également Fred Singelet. Alors comment ça se passe en studio quand c'est ton père qui te donne des recommandations puis qu'il faut que tu t'ostines avec lui? Bien, pour vrai, ça a super bien été. Justement, la cohabitation de plusieurs idées avec Fred Singelet aussi. Pour vrai, ça a été super bien. On avait chacun nos opinions. Puis c'est le fun qu'on fasse partie de trois générations différentes, les trois. Ça fait qu'on pouvait amener chacun nos idées dans cet album-là. Puis à la fin de la journée, on était tout le temps d'accord. un avec les autres. Ça fait que ça a super bien été. D'ailleurs, c'était ton choix dès le départ d'avoir deux co-réalisateurs, avoir ton père et aussi aller chercher Fred Singelet? Bien oui, moi, je voulais que mon père fasse partie de l'équipe. Puis je voulais aussi que Fred fasse partie du processus. Moi, je ne connaissais pas Fred personnellement avant. Mais je savais ce qu'il avait fait dans le domaine de la musique. Puis ça me prenait absolument à ce gars-là. Puis quand il a accepté, je ne pouvais pas être plus heureux. Il y a une très belle chanson sur l'album qui s'appelle « Sur ton épaule » qui a été écrite par Ingrid St-Pierre, qu'on connaît bien ici parce qu'elle est native de la région. C'est une chanson à propos de ton père, la maladie qu'il a dû traverser. Est-ce que c'est elle qui, d'emblée, t'a offert la chanson? Ou c'était une commande que tu lui avais faite? Non, pour vrai, moi, à la base, je ne voulais pas parler de tout ça dans l'album. Puis quand elle est arrivée avec cette chanson-là, c'était un incontournable de la mettre parce que c'était probablement trop bien fait et trop beau. Puis je pense qu'elle a réussi à mettre des mots sur une situation qui n'est pas nécessairement facile pour personne. Puis il y a plein de monde qui vit des situations comme ça. Ça fait que le fait qu'elle ait réussi à mettre des mots sur une situation comme ça, je trouve ça important de la mettre, surtout que c'est une chanson qui est hyper touche à vous. Tu me prennes dans tes bras Pour voir encore plus loin Avant T'as jamais été aussi grand Qu'à présent Même allongé dans ton lit blanc Ce soir, on change les rôles Ma main sur ton épaule Pour les autres chansons, ce sont aussi des chansons qui t'ont été offertes par différents collaborateurs. Alors comment le choix s'est-il fait? Bien le choix s'est fait, on a mis les chansons dans un pot Puis on a fait chacun nos listes de nos chansons préférées qui fitent le plus avec moi et avec l'album. Ça fait que c'est comme ça qu'on a finalement choisi les chansons sans regarder les writers, sans égo, c'était vraiment on choisit les meilleures chansons pour l'album. Puis peu importe c'est qui qui a écrit les chansons, on va faire en sorte que l'album nous ressemble le plus possible. Ça fait que c'est comme ça qu'on a procédé. Bien je trouve que c'est une bonne façon de faire justement, de peut-être mettre de côté les auteurs des chansons, juste pour vraiment, probablement, pas se laisser influencer par le nom. C'est exactement ça. Et en terminant, combien de fois par jour est-ce qu'on te dit qu'à t'écouter chanter, on pourrait te confondre avec ton père? Très souvent, très souvent, mais je pense que c'est mon père, ça fait que c'est la personne qui me ressemble le plus, puis je suis la personne qui lui ressemble le plus, ça fait que c'est normal que nos voix se rassemblent. Et en terminant aussi, bien on va te souhaiter bonne chance pour le gala de la disque parce que tu es dans la catégorie chansons de l'année. C'est pour la chanson, bien justement, de ton père, tu ne sauras jamais qu'il se retrouvait sur l'album La Voix 5. Mais sinon, je vais dire aux gens de se procurer ton album parce qu'il y a des hits sur cet album-là. Donc, pour les gens qui ont suivi ton parcours à La Voix, c'est sûr et certain qu'ils ne seront pas déçus par cette première offre que tu nous fais. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ludovic Bourgeois, un gros merci, puis on continue de te suivre parce qu'il y a aussi des spectacles qui s'en viennent en 2018. Oui, effectivement, sur mon site ludovic.ca, il y a toutes les dates. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup, Caroline. On suit la ligne, on marche droit, on ne se questionne pas. On cherche un signe, on attend là, sans se demander pourquoi. Partir sans fuir, ne rien retenir, parce que rien ne nous inspire. Partir sans fuir, sans même dire à personne où on va. Et on va... Chercher le vent, habiter l'instant Besoin de temps, besoin de soir Chercher le vent, contre le courant Oublier le vent, un kilomètre à la fois Assis au bord de l'impossible Les pieds flottant dans le vide Regarde-là, toi devant toi Une nouvelle histoire et support Chercher le vent, habiter l'instant Besoin de temps, besoin de soi Chercher le vent, contre le courant Oublier le plein, un kilomètre à la fois Chercher le vent, habiter l'instant Besoin de temps, besoin de soi Chercher le vent, contre le courant Oublier le plein, un kilomètre à la fois Chercher le vent, un kilomètre à la fois